Bonjour, je m'appelle Clémentine, j'ai 11 ans, et je me demandais, comment fabrique-t-on le chocolat ? Peut-être qu'on a été venu faire un film en musique, mais on ne le sait pas. Dessine-moi une actue. Hum hum, tu aimes tant piffrer de chocolat, Clémentine ! Pour en produire, il faut du cacao et beaucoup d'étapes. L'arbre sur lequel pousse ce cacao s'appelle le cacaoyer. Les cabosses, les fruits du cacaoyer, se développent directement sur le tronc de l'arbre. C'est un type d'arbre que l'on retrouve principalement dans des pays d'Afrique, comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria, en Amérique du Sud avec le Brésil et l'Équateur, ou encore en Asie, en Indonésie. La cabosse contient des graines que l'on appelle fèves de cacao. Il y en a plusieurs dizaines par cabosse. Ces fèves sont récoltées, puis elles sont laissées plusieurs jours au contact de l'air. C'est la fermentation. Arrive ensuite l'étape du séchage. Les fèves restent au soleil pendant 15 jours, ou bien sont passées dans des fours avec des courants d'air chauds. Ces étapes permettent de développer l'arôme, le parfum du cacao. Ensuite, les fèves sont vendues pour être transformées, en Belgique par exemple. Les fèves sont ensuite grillées. C'est la torréfaction. Puis, elles vont être concassées. Cela permet de retirer leur coque et de ne garder que la partie utile de la fève. Après, vient l'étape du broyage. Les grains sont écrasés à plusieurs reprises. Cela donne une pâte, la masse de cacao. Pour une partie de cette matière, la partie liquide et solide sont séparées. La première donne du beurre de cacao et la seconde de la poudre de cacao. Pour fabriquer du chocolat, on ajoute des ingrédients à la masse de cacao, selon le type de chocolat que l'on veut obtenir. Le chocolat noir contient de la masse de cacao et du sucre et du beurre de cacao. Pour le chocolat au lait, la recette est la même, mais de la poudre de lait est ajoutée. Il y a aussi le chocolat blanc, mais surprise, il ne contient pas de masse de cacao. Il est réalisé avec du lait en poudre, du sucre et du beurre de cacao. Une fois le mélange effectué, la pâte de chocolat est à nouveau broyée pour rendre sa consistance plus fine. Reste une étape très importante pour que le chocolat soit onctueux, velouté et brillant. Le conchage. Cette opération consiste à chauffer la pâte de chocolat entre 50 et 80 degrés et à la malaxer, la mélanger, la pétrir pendant plusieurs heures. Ensuite, le chocolatier fait ce qu'il veut, des tablettes, des figurines, etc. En Belgique, chaque habitant consomme en moyenne 6 kilos de chocolat par an. Toutes ces explications m'ont donné fin, pas toi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada